Salut à tous, Kylian Mbappé est revenu sur son après-euro où il a subi des critiques suite à son tir au plus décisif manqué face à la Suisse et à déclarer quand tu te prends un mur. Le rose est un mur et tout de suite tu te poses des questions. J'ai beaucoup discuté avec mon père et ma mère en sachant ce qu'il allait se passer. Je savais que je voulais partir et ils m'ont demandé de me recentrer. Sur le terrain je mettais peut-être trop d'énergie dans autre chose. Ce qui avait fait ma force c'était le terrain. Les gens viennent en payant leur pièce. Ils s'en foutent des états de tes états d'âme. ou que tu veuilles partir ou que tu aies raté un tir au but. Ils viennent voir le numéro 7 du PSG et ce que tu sais faire. Qu'en pensez-vous ? Pour moi il y a en partie raison. Même si les gens s'en foutent des états d'âme. Mais ils ne s'en foutaient pas qu'ils quittent le PSG. Les supporters ne voulaient pas qu'ils quittent le PSG. et qui aillent au réel. Mais Mbappé est aussi intelligent. Il s'est concentré sur le terrain et porte à lui tout seul. Le PSG depuis le début de saison. Alors qu'il y a Messi et Nema. Même s'il y avait déjà Nema. La saison dernière, Nema ne fait rien et Messi a une période d'adaptation compliquée. même si on voit qu'avec Messi et Mbappé, il commence à avoir des combinaisons qui fleurissent dans le jeu. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Et pour moi, les gens ne s'en foutent pas non plus que Mbappé ait raté le tir au bout. Puisqu'ils ont critiqué sur les réseaux sociaux et qu'il s'en est pris plein la gueule et qu'il a reproché à regrette de ne pas l'avoir soutenu. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires et suivez-moi sur ma chaîne YouTube. Merci. Merci.